De pouvoir redonner une grande œuvre, une œuvre donnée plusieurs siècles avant dans la même ville, c'est un pauvre quelques frissons. Les Fêtes des Baies, c'est un ballet, un ballet composé par Jean-Philippe Rameau, assez tôt dans sa carrière, mais sur le plan chronologique, assez tardivement, en ce qui concerne sa vie entière. Car en effet, il se lançait dans les œuvres pour le théâtre à l'âge de 50 ans. Donc peu après, effectivement, les Indes galantes, il a attaqué un autre ballet qui s'intitule Les Fêtes des Baies ou les talents lyriques. Si j'avais vraiment un des 16 ou 17 ou 18 ballets à choisir, écrits, composés par Rameau, Les Fêtes des Baies, ce serait certainement parmi les meilleures. C'est une œuvre complexe, une œuvre riche, car en effet, il célèbre, après un prologue, la poésie, ensuite la musique et puis la danse. Donc les ingrédients nécessaires pour une très belle œuvre lyrique, d'où vient le sous-titrage, les talents lyriques. Les Fêtes des Baies Les Fêtes étaient un succès. Et avec un peu de recul, on voit le nombre de reprises. Les reprises dans les années 40, 1740, les reprises dans les années 50, même les reprises de cette œuvre après sa mort, dans les années 1770. Donc une décennie et un petit peu avant la Révolution. C'est comme d'autres grandes œuvres, n'est-ce pas, dans l'histoire de la musique. On aimerait que ça reste intact. On va sacrifier zéro matériel. Depuis le début du prologue jusqu'à la fin de l'entrée de la danse, il y a une justesse faite en écriture. Une œuvre, c'est brillant. Pourquoi est-ce que j'ai voulu refaire les Fêtes des Baies, comme j'ai fait les Indes Galantes, comme j'ai fait Pygmalion ou un nombre de ballets ? Car cette fois-ci, j'avais la possibilité de voir la musique. Autrement dit, d'avoir une mise en scène avec les costumes, avec les décors, avec les figurants, voilà. Chose qui n'est pas possible. Il y a une vingtaine d'années où on n'avait pas les moyens, on n'avait pas de lieu, n'est-ce pas, pour faire, je dirais, les Fêtes des Baies dans sa splendeur. Avec un chœur, le chœur des arts florissants, avec les solistes, avec les comédiens, alias figurants, et les danseurs. On va remplir, n'est-ce pas, le plateau.